Bienvenue dans l'Essentiel du Dossous des Cartes, le monde entier regarde vers le Liban après l'annonce samedi de la mort d'Assad Nasrallah, le leader du Hezbollah depuis 1992. Le Hezbollah, c'est à son origine en 1982, une milice armée par l'Iran pour repousser Israël. Milice classée terroriste par les États-Unis et par l'UE, notamment après une vague d'attentats dans les années 80. Mais le Hezbollah, c'est aussi devenu un parti politique assurant des missions sociales dans les zones du Liban qu'il contrôle d'une main de fer. L'occasion pour nous, après la mort de Nasrallah, ce moment de rupture dans l'histoire du Proche-Orient, d'en mesurer les conséquences d'abord pour le Liban et pour les Libanais. Sortons nos cartes. Le Liban est un petit pays de 10 000 kilomètres carrés, soit l'équivalent du département français de la Gironde. À l'ouest, il partage une frontière maritime avec Chypre, la Syrie le borde au nord et à l'est, tandis qu'Israël ferme sa frontière au sud. Cette géographie a fait du Liban la caisse de résonance des conflits voisins. Voici l'un des fiefs du Hezbollah, la plaine de la Beka, qui couvre un tiers du territoire, c'est le grenier agricole du Liban. Le Liban ne compte que 6,2 millions d'habitants. Il faut donc mesurer ce que signifie à l'échelle d'un si petit pays le déplacement ces derniers jours, suite aux frappes israéliennes, de plus d'un million de personnes, le tout avec des services publics défaillants. Voici Beyrouth, la capitale du Liban. Elle rassemble à elle seule près de deux millions et demi d'habitants. Et voici le sud de Beyrouth, autre fiefs du Hezbollah. C'est là qu'a été tué Hassan Nasrallah, caché sous terre. Mais la nuit dernière, c'est aussi le centre de Beyrouth qui a été touché par une frappe de drones israéliens qui, d'après le journal Le Monde, aurait visé un appartement appartenant à la Jama Islamiyah, un groupe islamiste sunnite soutenant le Hezbollah. Alors si le Hezbollah est désormais affaibli sur le plan militaire et logistique, quid de son avenir politique et du rôle pris au sein de la communauté chiite libanese ces dernières années. On estime que le Liban est composé de musulmans chiites, 35% de la population, musulmans sunnites, 27%, des maronites, des chrétiens de rite orientale, 20%, des druzes, des musulmans hétérodoxes, 5%. Le Hezbollah, en tant que parti chiite, envoie des députés au parlement, des ministres au gouvernement, possèdent des écoles, des banques, des hôpitaux. Le tout dans un pays, le Liban, envoie de paupérisation avancée et de corruption généralisée, à laquelle participe le Hezbollah, un acteur majeur notamment du marché mondial de stupéfiants. Le Hezbollah, enfin, est aussi une milice qui peut envoyer des troupes à l'extérieur du Liban, notamment au soutien du dictateur syrien Bachar el-Assad. Il y a l'allié syrien, mais il y a surtout l'allié iranien. Si le régime de Téhéran pleure la mort de Nasrallah, peut-il se permettre de se lancer dans une guerre directe contre Israël ? Quant à Netanyahou, peut-il se permettre une intervention terrestre au Liban, en plus de la guerre meurtrière à Gaza et des tensions exacerbées en Cisjordanie ? Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.